Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de présentation du Immanuel 2.0. Nous sommes ravis de vous accueillir et vous êtes très nombreux aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Laporte, déléguée pédagogique des éditions Nathan sur la région des Pays de la Loire. Je représente aujourd'hui mes collègues des autres régions. Ils vous donneront leurs coordonnées via le tchat. J'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Sofia Di Carlo, chef de projet numérique sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Nous vous mettons nous vous mettons aussi dans le tchat ses coordonnées. Ma collègue Morgane Lorusic, déléguée pédagogique, elle sur la région Occitanie, est également présente. Elle répondra à toutes vos questions au fil de la présentation. Je vous invite donc à saisir vos questions via l'onglet questions. Si nous n'avons pas le temps dans cette demi-heure d'aborder toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, nous vous adresserons les réponses par mail. Sachez que ce webinaire est filmé et vous pourrez donc le visionner prochainement en replay. Alors, vous êtes déjà nombreux à travailler avec le eManuel. Certains d'entre vous ont pu le tester pendant le confinement grâce aux licences numériques gratuites que nous avons mis à la disposition des enseignants. Le eManuel est le fruit d'un travail collaboratif entre les enseignants, les élèves et nos équipes éditoriales. Nous avons suivi régulièrement nos utilisateurs en réalisant de nombreuses visites dans les classes, en échangeant avec les professeurs, mais aussi avec les élèves. Ce qui nous a permis d'améliorer cet outil lancé il y a maintenant huit ans et qui continuait d'évoluer tous les ans. Alors, le eManuel, c'est quoi ? Le eManuel, c'est un outil numérique et interactif qui reprend l'ensemble des contenus du livre imprimé. Il permet de faire travailler vos élèves support sur poste informatique, en présentiel ou à distance. Il vous permet aussi de suivre leurs travaux et de différencier votre enseignement. Il s'est révélé être un excellent outil pédagogique pour enseigner à distance pendant le confinement. Alors, je vous propose dans un premier temps de vous présenter les fonctionnalités du eManuel ainsi que l'interactivité entre le professeur et les élèves. Dans un deuxième temps, Sophia abordera l'accès à l'eManuel via le site Nathan, via le Gard et les différents ENT. Elle répondra ensuite à toutes vos questions d'ordre plus techniques. Nous allons découvrir le eManuel d'un élève, un ouvrage éco-droit gestion bac pro. Donc, je vais fermer ma caméra pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité des documents que je vais partager avec vous. Voilà. Donc, normalement, vous devez tous voir la page d'accueil du eManuel d'Astrid Lacroix. Alors, vous apercevez ici deux onglets. Le eManuel est effectivement donc disponible sous deux formats complémentaires. Un accès en ligne qui permet une réelle interactivité entre vous et vos élèves. Et ici, une utilisation sans connexion de la version du manuel papier. Cette version est téléchargeable et ne nécessite donc pas de connexion Internet. Donc, c'est très pratique quand vous avez un problème de connexion, notamment pour les régions 100% numériques où vos élèves ne disposent pas des ouvrages papier. Alors, donc, vous avez à télécharger le manuel papier. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous retrouvez la présentation du manuel papier. Donc, l'interface double page. Vous avez la possibilité d'agrandir les documents. Et ici, vous avez un sommaire interactif. Voilà. Donc, les élèves peuvent télécharger donc ce manuel numérique sur trois ordinateurs. Voilà. Je reviens à ma page d'accueil et nous allons découvrir donc le eManuel interactif élève. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur le sommaire du EManuel qui est identique à celui du manuel papier. Donc, nous allons aller ensemble sur une séance ici. Voilà. Donc, nous sommes sur le EManuel. On voit ici donc de Astrid Lacroix. Alors, donc, l'écran correspond à une séance de travail. Donc, vous voyez que la présentation diffère de celle du manuel papier. Ça ressemble plus à un cahier d'activité avec à droite les documents. Voilà. Alors, et à gauche, les zones de saisie et les questions. Les zones de saisie pour que les élèves puissent répondre aux questions. Donc, les documents à droite. Donc, nous vous proposons des documents très variés. Vous pouvez, un peu en fonction des disciplines, vous pouvez avoir des documents Word, des documents Excel, par exemple, pour remplir des tableaux en gestion, des documents audio. Bon, c'est le cas pour les ouvrages de langue vivante, des cartes interactives pour la géo et l'histoire et beaucoup de vidéos. Alors, les documents sont disponibles sous forme de pop-up. Voilà. Donc, vous le sortez du bandeau. Vous pouvez donc le faire bouger. Vous pouvez l'agrandir ici et vous pouvez également le mettre en pleine page. Voilà. Vous avez la possibilité d'afficher deux documents. Si vous avez besoin de, enfin, si les élèves ont besoin de deux documents. Ah oui, là, il faut que je clique ici. Voilà. Si les élèves ont besoin de deux documents pour répondre à des questions. Voilà. Et vous avez également la possibilité, voilà, de surligner, enfin, les élèves aussi, de surligner donc une partie. Ah, j'ai pas… Voilà. Donc, ça permet aux élèves de mieux s'approprier les documents. Ok. Donc, je vais fermer ce document. Donc, ici, sur le document 12, nous avons une vidéo. Voilà. Donc, vous accédez directement à la vidéo. Donc, voilà pour les documents. Je vais refermer mon petit bandeau. Voilà. Alors, à droite, à gauche, pardon. Donc, vous avez les zones de saisie. Alors, ici, les questions et les zones de saisie. Les élèves ont à leur disposition donc plusieurs outils bureautiques pour la mise en forme, dont le changement de couleur, très utile pour la correction. Donc, ils peuvent écrire en vert. Et vous avez, par exemple, pour les mathématiques, une trou spécifique mathématique avec les symboles. Une nouvelle fonctionnalité ici, la fonctionnalité T10, qui permet donc une meilleure lisibilité pour les élèves qui en ont besoin. Alors, une fois que l'élève a réalisé son travail, il va pouvoir le sauvegarder dans son classeur. S'il part avant d'avoir terminé son travail, s'il quitte son immanuel, son travail sera automatiquement sauvegardé. Donc, une fois que le travail est terminé, il va le ranger dans un classeur. Voilà. On va aller voir le classeur de l'élève. Voilà. Donc, on retrouve la même arborescence que le sommaire du immanuel. Et on va retrouver donc, vous voyez ici, bien classé, le document, donc le travail qui a été transformé sous forme de document Word. Alors, je vais vous montrer le document Word. Voilà, ici. Donc, on retrouve toutes les questions et toutes les réponses. L'intérêt, c'est d'avoir un travail parfaitement présenté. Et puis aussi, il élève la possibilité donc de l'enregistrer et de l'imprimer. Alors, je précise aussi qu'il peut sauvegarder, après chaque chapitre et à la fin de l'année, son immanuel sur son disque dur. Voilà. Donc là, on va retourner. Je vais repartager le immanuel élève. Voilà. Voilà. Alors, l'élève peut également enrichir son classeur avec des documents importés qui vont apparaître ici. Voilà. Donc, ça peut être pour compléter, donc, importer de son ordinateur pour compléter son cours. Et ici, ce sont les documents qui vont être envoyés par l'enseignant. Par exemple, l'enseignant a pu envoyer une correction, donc d'une activité. Donc, les documents vont apparaître ici. Et après, l'élève va pouvoir, avec un kit et glisser, aller les ranger au bon endroit dans son classeur. Donc, voici pour le immanuel, donc, élève. Alors, j'aimerais retourner en haut. Pardon. Je vais retourner sur la page d'activités. Et voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant, donc, le immanuel enseignant. Voilà. Donc, nous sommes sur la page d'accueil qui ressemble beaucoup à celle de l'élève. Donc, on voit ici espace enseignant. Donc, vous avez là aussi les deux onglets, donc, l'imanuel interactif et télécharger le manuel papier. Alors, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez télécharger en plus ce manuel, donc, sur trois clés. Et ici, vous avez accès directement, sans passer par l'espace Nathan, à votre site compagnon. Voilà. Donc, vous retrouverez, donc, le livre du prof à télécharger, ainsi qu'ici, par exemple, des QCM interactifs et un dossier documentaire complémentaire. Alors, allons voir le immanuel enseignant. Voilà. Donc, le immanuel enseignant, donc, reprend les mêmes contenus que le immanuel élève avec des fonctionnalités supplémentaires. Alors, on va aller voir un exemple. Non, c'est pas là où je voulais aller. Je le redescends. On va reprendre la même fiche. Voilà. Donc, on retrouve la même présentation. Alors, la différence, voilà, c'est que vous avez la possibilité d'afficher et de vidéoprojeter la correction des auteurs pour une correction collective, par exemple, ici. Donc, c'est le cas ici. Si cette correction ne vous convient pas, vous pouvez la modifier, la personnaliser. Et vous avez la possibilité également de masquer les réponses si vous souhaitez que les élèves n'y aient pas accès directement. Vous avez aussi, en petite fonctionnalité, donc, utile, complémentaire, la possibilité de surligner une... Voilà, les consignes. Si vous voulez insister sur un mot précis. Alors, non, c'est pas une consigne, ça. Ce sont des questions. Voilà, surlignées. Et là, vous l'avez en jaune. Ok. Alors, vous avez à votre disposition, ici, trois fonctionnalités supplémentaires, alors, spécifiques pour votre enseignement. Vous avez la possibilité de visualiser le e-manuel des élèves. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez afficher la fiche de travail d'un élève et visualiser ses réponses en temps réel. Par exemple, en classe, le professeur peut projeter la page d'activité du e-manuel d'un élève et lui demander de présenter ses réponses au reste de la classe. C'est aussi un moyen pour repérer les élèves qui ont des difficultés à répondre aux questions. Alors, je vais vous montrer en direct. Voilà, par exemple, je souhaite aller sur le travail de Astrid Lacroix. Et en un clic, j'y suis. Donc là, je suis sur le e-manuel de Astrid Lacroix. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour la différenciation. Voilà. Autre fonctionnalité, corriger les travaux des élèves. Alors, à partir du moment où ils sont rangés dans leur classeur, vous avez accès, donc, à leur fichier Word. Alors, le plus simple, c'est d'exporter, donc, tous les travaux des élèves et ensuite, sur votre ordinateur, de les corriger et de leur envoyer ensuite la correction. Autre fonctionnalité, envoyer un document aux élèves. Donc, je le disais tout à l'heure, ça peut être une correction, par exemple. Alors, vous avez plusieurs destinataires au choix. Soit vous choisissez d'envoyer ce document à toute votre classe de seconde A ou alors à deux élèves ou alors à un seul élève. Donc, une fois, là, par exemple, j'ai envoyé à Astrid Lacroix. Voilà. Et alors, les documents, soit vous choisissez un document qui vient de votre PC ou alors un document que vous avez déjà importé. Ensuite, vous cliquez ici et donc, le document va directement dans le classeur de Astrid Lacroix. Elle aura une petite notification en rouge qui l'avertira, donc, de l'arrivée de ce document. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités du E-Manuel. Comme vous l'avez vu, la manipulation de l'E-Manuel, elle est très simple, très intuitive. et c'est vraiment une réponse à l'hétérogénéité de vos classes parce que ça favorise vraiment la différenciation et la motivation des élèves en classe ou à distance. Donc, l'équipe des délégués pédagogiques se tient à votre disposition pour vous aider dans la prise en main de votre E-Manuel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre écoute. Morgane, nous allons faire un point. As-tu pu répondre à l'ensemble des questions ? Virginie, oui, on est en train de répondre aux questions, en effet. Oui. Il y a des questions concernant l'accès via Pronote et la possibilité ou non d'installer sur l'ENT. mais Sophia y répondra dans la suite de sa présentation. Oui, parce que c'est vraiment l'objet de cette deuxième partie, effectivement. Tout à fait, exactement. Il y a des questions. Il y a une question, je pense, qui est importante sur comment contacter le délégué pédagogique. Oui. Donc là, je crois que nous devions donner les coordonnées de chaque délégué pédagogique, c'est-à-dire les adresses mail. Voilà, tout à fait. Béatrice vient de répondre en indiquant qu'on allait communiquer les coordonnées de chacun. OK, donc tu as pu répondre à l'ensemble des questions concernant vraiment les fonctionnalités que je viens de présenter. Alors, il y a une question, non, ça sera plutôt une question technique concernant le débit. est-ce que tu pourrais réexpliquer, tu l'as montré, comment télécharger le manuel numérique feuilletable, le manuel feuilletable ? Est-ce que tu pourrais remontrer où ça se trouve ? Je n'ai plus la main. En fait, je vais montrer cette partie. Oui, je vais commencer sur ma partie puisque je vais vous montrer… Bon, je suis tout à l'aise alors, Sophia. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup, Virginie. Donc, je vais vous montrer maintenant, donc, Sophia Di Carlo, donc moi, je fais partie de l'équipe accompagnement numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine, Auvergne et Occitanie. Donc, je vais vous parler des accès, comment accéder à votre manuel numérique depuis un ENT ou hors ENT. Et ensuite, je vous montrerai la partie téléchargement du manuel feuilletable. Alors, le e-manuel 2.0 est disponible, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, sous deux formats complémentaires, un accès en ligne pour bénéficier de l'interactivité avec vos élèves et un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel, là, pour avoir le manuel à feuilleter. Vous aurez donc le choix entre le e-manuel interactif ou la version feuilletable du e-manuel en ligne ou téléchargeable. Le e-manuel est un accès simple pour tous, enseignants comme élèves. Vous, en tant qu'enseignant, vous allez devoir vous connecter en premier au e-manuel en ligne pour initialiser les classes et que les élèves n'aient pas de message d'erreur. chose importante à retenir, le e-manuel n'a qu'une seule référence pour l'enseignant et les élèves. À la première connexion de l'enseignant, un formulaire de préaccès doit être rempli pour l'enseignant et les élèves afin que les classes et élèves remontent dans l'espace e-manuel 2.0. À la première connexion de l'enseignant, vous aurez un message « Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre espace ». Donc, il faudra bien penser à vous connecter avant vos élèves pour initialiser les classes. Ensuite, vous aurez un formulaire de préaccès où là, vous devrez sélectionner les groupes ou les classes avec lesquelles vous souhaitez utiliser la ressource. Il faudra aussi bien vérifier que les enseignants appartiennent aux mêmes groupes et classes que les élèves. Le e-manuel est compatible avec un autre logiciel de vie scolaire Pronote École directe. C'est disponible en one-click sur l'ENT. Il n'y aura pas d'autres identifiants que ceux de l'ENT ou Pronote ou GAR. Vous aurez le choix entre le bimédia le bimédia c'est le livre papier plus les licences numériques et là, une activation est à effectuer sur le site Nathan ou bien le 100% numérique généralement acheté sur le CNS le catalogue numérique des savoirs. Pour le bimédia et bien là, il y aura une activation à faire sur le site Nathan. Il faudra activer la licence de votre manuel papier créer vos classes et envoyer les identifiants et mots de passe à vos élèves. Donc, vous allez vous rendre sur cet espace enseignant sur le site immanuel.nathan.fr Vous allez cliquer sur votre espace enseignant. Là, vous devrez renseigner les clés d'activation immanuel imprimées dans le spécimen que vous aurez reçu ou dans le manuel papier. ensuite, il faudra vous déclarer prescripteur d'un immanuel 2.0 bimédia et activer les licences des élèves. C'est à ce moment que vous aurez le choix d'utiliser le portail établissement GAR, ENT, École directe, Pronote. Donc, il faudra sélectionner Utilisation depuis le portail établissement sur la partie de droite. Ensuite, il faudra vous déclarer prescripteur et donc renseigner le nom de votre établissement puis les clés d'activation des élèves. Ces clés sont imprimées dans les ouvrages des élèves. Le nombre de licences élèves correspondantes sera ensuite livré au référent numérique de l'établissement. Vous aurez-vous terminé votre partie. Ensuite, il faudra que le chef de gare, si vous êtes gare, il faudra que le chef de gare effectue la distribution des licences. Dans le cas du 100% numérique, vous aurez passé commande sur le catalogue numérique des savoirs et la commande sera visible dès le lendemain dans le gare ou l'espace numérique de travail. S'il s'agit de gare, le chef de gare devra effectuer la distribution des licences pour que les licences, pour que les e-manuels soient visibles dans votre ONT à la brique Médiacentre. Vous pourrez ensuite tout simplement cliquer sur votre e-manuel et là, encore une fois, le formulaire de préaccès devra être rempli avec les classes ou les groupes avec lesquels vous souhaitez utiliser la ressource. Concernant la partie téléchargement, comment télécharger le manuel feuilletable ? Comme l'a montré tout à l'heure Virginie, vous avez votre espace d'accueil avec la possibilité d'accéder au e-manuel interactif ou de télécharger le manuel papier. Donc, si vous cliquez sur ce bouton télécharger le manuel papier, vous allez avoir le e-manuel en ligne et un bandeau où vous pourrez ouvrir le manuel, le e-manuel dans l'application. L'application, c'est BiblioManuel. Donc, il faudra installer l'application BiblioManuel totalement gratuite, compatible PC, Mac, iOS, Android, tablette. Donc, vous allez installer l'application puis, donc, cliquer sur ouvrir dans l'application. Vous serez redirigé pardon, redirigé dans l'application BiblioManuel où vous allez pouvoir télécharger votre manuel, le copier sur clé USB, le copier sur trois clés USB différentes. Donc, l'application, elle est disponible pour tablette sur le Play Store, sur PC, Mac. Je vous ai mis à l'intérieur du PowerPoint le lien pour aller chercher l'application PC au Mac. C'est également le site sur lequel se trouvera une FAQ BiblioManuel. Vous retrouvez sur cette slide nos nouveautés et quelques liens utiles avec la possibilité de découvrir un e-manuel. Vous avez plusieurs liens que je vous invite à regarder et, bien sûr, nos coordonnées. Je vais, avant de passer à la partie questions, bien sûr, on va vous aborder vos questions, mais je vais vous lancer un tout petit sondage pour simplement savoir si, suite à cette présentation, vous avez tous les éléments pour accéder en ligne au e-manuel. Utilisez le e-manuel pour préparer et animer vos cours. Utilisez le e-manuel avec vos élèves. Utilisez le e-manuel hors ligne et, donc, le téléchargez et corrigez les travaux de vos élèves. Donc, le sondage est distribué. Vous pouvez dès à présent y répondre. Alors, je vois que pour le moment, 25% ont voté. Je laisse encore quelques petites secondes pour avoir quelque chose de représentatif. pour le moment vous êtes presque à la moitié. La moitié sait comment accéder à son e-manuel. Donc, je peux vous montrer les résultats. Donc, cela demande de la pratique, mais voilà, la moitié c'est accéder au e-manuel et utiliser le e-manuel pour préparer et animer son cours. Donc, cela demande bien sûr de la pratique. Et je vais vous envoyer un autre sondage pour savoir quel type d'accompagnement vous pensez avoir. Des guides utilisateurs, accompagnement à distance sur des points spécifiques, présentation des fonctionnalités de l'outil et ou une formation complémentaire. Je rappelle que dans les documents à distribuer, vous avez également des tutoriels que vous pouvez récupérer. Voilà, comme ça, ces résultats, on va pouvoir les garder et remonter ça à l'équipe service accompagnement numérique. Merci pour vos réponses. On va maintenant passer à la partie questions. Vincent Moulinet est présent et répond à vos questions en ce moment. Vincent, est-ce qu'il y a des questions récurrentes sur les accès ? Quelque chose qu'il faudrait remontrer peut-être ? Alors, on n'a pas on a eu pas mal de questions par rapport à la mise à disponibilité sur NT. Donc, même si je pense que tu as quand même pas mal assez bien décrit le procès, je pense aussi bien de le rappeler et de bien communiquer à tous, du coup, tous vos contacts région, que ce soit délégués pédagogiques, mais également chefs de projet numériques. D'accord. Donc, vous avez la partie contact à la fin. Sur le lien, le lien cliquable, vous avez les contacts de tous les délégués. Sinon, pour la seconde question, excuse-moi, donc globalement, on a quand même pu répondre à quasiment tout. D'accord. On a pas mal de questions qui concernent l'activation. On a pas mal de questions sur le bimédia aussi. Il y a pas mal de questions sur comment est-ce qu'on peut récupérer cette activation s'ils n'ont pas eu, s'ils sont son prescripteur, mais qu'ils n'ont pas reçu leur clé, ou s'ils partagent un manuel avec plusieurs enseignants sur la place. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer cette situation ? Alors, les clés d'activation sont donc présentes à l'intérieur du spécimen ou du manuel papier. Donc, sur le feuillet, vous avez la clé d'activation. Si vous n'avez pas reçu la clé d'activation du spécimen, dans votre espace enseignant, vous avez un lien. Vous pourrez cliquer sur « Je n'ai pas reçu la clé d'activation » et donc, il y aura tout un formulaire à remplir. Pour activer le manuel enseignant, vous avez obligatoirement la clé d'activation à renseigner. Pour l'activer, c'est la procédure que j'ai montrée tout à l'heure. Vous allez rentrer votre clé d'activation. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire la demande « Je n'ai pas reçu la clé d'activation ». Ensuite, vous allez sélectionner le portail établissement si vous utilisez le Pronote ou le Gard ou l'École directe. Et ensuite, vous renseignez votre établissement et les clés d'activation des élèves. Les clés d'activation des élèves sont également dans les manuels. Donc, vous pouvez être plusieurs enseignants sur le Emanuel. C'est tout à fait possible. D'accord ? Et en 100% numérique, eh bien, dans le cas du Gard, vous pouvez également être plusieurs enseignants sur un Emanuel. C'est le chef de gare qui fera tout simplement la distribution des licences, donc qui pourra distribuer à trois ou quatre enseignants le Emanuel en question. Merci beaucoup, Sophia. Je vois aussi beaucoup de questions qui concernent les tutoriels, les présentations. Donc ça, je profite d'une petite parenthèse pour préciser que tous les documents que vous avez vus aujourd'hui sont dès à présent disponibles sur la fenêtre Cote Webinar qui vont se trouver sur la pièce « Documents distribués ». Donc, vous pouvez tout de suite les télécharger si vous souhaitez y avoir accès par la suite et donc les garder avec vous. J'ai une question très intéressante. J'ai un peu trop scrollé la fenêtre des questions. J'ai une question très, très intéressante de Mme Isabelle Leceven qui nous dit « Bonjour, si nous n'avons pas vu le formulaire de pré-accès, comment peut-on activer les manuels pour nos élèves ? » Alors, si à votre première connexion, vous ne visualisez pas ce formulaire de pré-accès, j'ai envie de dire que c'est étrange puisqu'il faut absolument renseigner cette étape. Donc, c'est peut-être que vous avez ignoré le formulaire. Dans ce cas, il faut prendre contact avec le service d'accompagnement numérique. On va réinitialiser le formulaire de pré-accès pour que vous puissiez renseigner les groupes et classes qui correspondent à vos besoins. Je t'en remercie. J'ai une remarque de Mme Muriel-Hendry qui nous dit qu'on peut avoir des problèmes de temps quand on a beaucoup de classes et plusieurs établissements. Pour ce problème-là, je vous invite vraiment, si vous êtes adoptant du manuel, à passer sur une utilisation par ENT qui nous permettra vraiment de vous économiser toute la partie création de classes et autres et tout sera automatisé via votre ENT. Nous conseillons fortement ce mode d'utilisation. Je vais faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'il existe des cas où il y a énormément de clés d'activation à rentrer. Au-delà d'un nombre conséquent de clés d'activation, je dis bien vraiment conséquent, notre équipe accompagnement numérique est là pour vous aider. Si vous avez 300 clés d'activation à rentrer, vous pouvez prendre contact avec le service accompagnement numérique. Il y a un chef de projet sur chaque zone et donc nous serons là pour vous aider et effectuer le travail. Voilà. Merci pour cette précision. J'ai une demande de Mme Florent qui me dit que j'ai téléchargé sur Clé USB les manuels. Cela marche sur mon ordi personne, mais lorsque j'ai mis ma Clé USB sur l'ordi de l'école, il me demande mon identifiant et mon mot de passe. Mme Florent je serai intéressé pour un peu plus de détails sur votre question car du coup ce sera plutôt le début manuel qui sera téléchargé sur Clé USB et non pas l'immanuel. Je vous demanderai si vous pouvez vous préciser un petit peu le contexte de votre demande. Ce serait vraiment intéressant. M. Jean-Luc Doumy qui nous demande quand visualiserons-nous les manuels sur le Média Center de l'Unité. Je rebondis sur tout ce qu'a dit Sophia. Il est nécessaire d'effectuer une demande de votre délai pédagogique ou de votre chef de projet numérique et dès lors que vous aurez fait votre demande et après un court délai de traitement vous aurez accès à votre manuel. pour préciser cette question rapidement c'était effectivement pour dire qu'il y avait un certain nombre d'interlocuteurs pour que ce soit livré sur le Gard et le Média Center et qu'effectivement nous par contre nos propositions numériques et éditoriales elles sont déjà prêtes depuis début septembre et que donc c'est plutôt les différents interlocuteurs donc potentiellement la librairie de la région le gestionnaire de ressources qui doit vous affecter les ressources mais en tout cas à partir du moment où la commande est effectuée nous livrons presque immédiatement les ressources à votre établissement merci Owen je fais le tour des questions Sophia je vois dans le même temps il y a beaucoup beaucoup de questions j'ai activé ma clé elle fonctionne sur l'ordinateur parce que je suis celui d'en cas je le passe par l'ONT pour me connecter avec les infos donc je rebondis encore une fois là-dessus pour toutes les demandes qui vont concerner une activation par l'ONT je vous invite à solliciter vos délégués pédagogiques et vos chefs de projet numérique qui se feront un plaisir de répondre à votre demande n'hésitez pas si vous ne connaissez pas vos chefs de projet pour vos contacts à nous indiquer vos régions dans les questions et du coup nous pourrons à l'issue de ce webinaire vous communiquer les coordonnées de vos contacts pour le livre pour lequel nous sommes prescripteurs c'est APPC il n'est même pas vidéoprojetable Madame Magalia Mandel ils sont tous vidéoprojetables d'un simple bouton disponible sur la console de votre e-manuelle ils seront tous vos manuels en fait tous vos manuels seront vidéoprojetables c'est une option qui est partagée avec tout avec tout vos e-manuels la distinction c'est peut-être c'est peut-être le e-manuel 1.0 ou 2.0 et donc effectivement tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui c'est le 2.0 et qui est présent pour toute notre offre réformée à l'exception encore de quelques manuels de terminal qui vont arriver enfin qu'on va réformer cette année donc c'est peut-être que soit il s'agit d'un ouvrage qui est hors réforme soit qu'on n'a pas refait mais qui n'a pas été produit ni l'année dernière ni cette année ni l'année d'avant donc c'est plutôt un manuel ancien si vous n'avez pas le vidéo projetable donc vous pourrez redécouvrir notre catalogue en ligne pour faire la demande de prescription de la nouvelle version de votre e-manuel Merci Owen J'ai une autre question intéressante qui est tombée plusieurs fois concernant l'activation du manuel ensuite l'accès au bibliomanuel donc la version entre guillemets papier du manuel où certains utilisateurs accèdent à leur e-manuel donc si ils veulent accéder à un biblio manuel on leur demande un code supplémentaire est-ce que tu peux leur expliquer comment faire pour accéder à leur biblio manuel ? Pour le biblio manuel ah oui vas-y Sophia non non vas-y vas-y Owen je t'en prie Non effectivement normalement on n'a pas de demande d'identification supplémentaire après ça peut effectivement dépendre des régions qui sont gares ou non bimédia ou non et si vous êtes déjà connecté à un compte biblio manuel par ailleurs pour par exemple une autre offre que celle du manuel mais normalement en repassant par votre e-manuel et en faisant la démarche que vous a montré Sophia et là-dessus vous arrivez directement sur votre biblio manuel et vous pouvez faire ouvrir dans l'application et en cliquant sur ce bouton vous ouvrirez directement votre manuel sur le bon compte sur le biblio manuel sans besoin d'identification Merci beaucoup Wayne Du coup je continuerai à la question Sophia j'aurais encore qui vient de tomber en direct donc voilà tu auras certains contacts pour l'Occitanien qui vont sûrement te faire te faire des demandes pour ce que madame Frédérie Jobert ce sera justement Sophia Sofia Di Carlo qui pourra vous aider pour mettre à disposition vos e-manuels sur l'ENT pour la région Occitanie madame Céline Céline Triant qui demande si un élève peut accéder au e-manuel via l'ENT et Pronote les deux peut-être choisir un des deux accès qu'est-ce qu'il y a une réponse importante Oui alors on vous invite fortement à choisir l'un des deux si vous êtes Garisé il est fortement conseillé d'utiliser le Gar vous pouvez utiliser Pronote mais il faudra tout simplement choisir entre Pronote ou le Gar Merci Sophia je vois pas mal de demandes du coup de demandes de contacts pour savoir qui contacter pour mettre à disposition les e-manuels on va pouvoir répondre à tout le monde en direct je pense que le plus simple assurez-vous toutes vos questions sont enregistrées donc nous allons les traiter à l'issue de ce webinaire et nous vous contacterons directement pour vous fournir les coordonnées de vos contacts délégués et responsables numériques chez le projet numérique pour que vous puissiez faire vos demandes d'accès via EMP pour votre manuel voilà n'hésitez pas à prendre surtout à télécharger la présentation à l'intérieur j'ai le lien avec l'ensemble des délégués des délégués donc il y a une carte de France avec tous les délégués il y a également des liens pour tester les ressources donc c'est la page qui s'affiche vous allez pouvoir tester quelques ressources voilà donc n'hésitez pas à aller regarder ces liens dans la présentation une question de madame Sophie Bail qui demande c'est quoi le GAR c'est vrai qu'on parle tellement de GAR maintenant qu'on oublie parfois que c'est pas forcément clair pour tout le monde le GAR en fait c'est une plateforme qui a été demandée et développée par le ministère et qui sert à protéger les données personnelles des établissements scolaires qui fait en fait écran entre votre ONT et notre plateforme pour protéger vos données du coup nous livrons en fait nos ressources au sein du GAR et le GAR va ensuite traiter les accès pour vous et tout se passe en fait sur cette console sur cette console GAR qui est animée par une personne de votre établissement qu'il faut donc identifier parce que c'est pas toujours le même profit il faut identifier cette personne et c'est elle qui va se charger d'affecter toutes les ressources quand le GAR est actif chez vous c'est cette personne qui peut vous mettre à disposition les différentes ressources donc monsieur Agoud n'hésitez pas à télécharger les documents je l'aurais dit pour tout le monde tous les documents qui vous ont été présentés ce jour sont dès les à présent disponibles pour téléchargement dans la fenêtre GoToWebinar celle qui affiche le webinaire du jour il y a un onglet documents vous pouvez télécharger tous les documents qui ont été utilisés durant cette présentation à présent si vous ne les avez pas téléchargés ou si vous avez un problème pour les télécharger ce qui peut tout à fait arriver n'hésitez pas à nous signaler dans les questions et nous vous ferons parvenir à l'issue de ce webinaire je regarde je fais un tour des différentes questions tous les contacts je vous le répète vous les communiqueront à l'issue de ce webinaire en traitant toutes les questions qui auront été posées monsieur Jérôme Lachambre qui dit que sur Pronote il n'est plus possible d'activer les licences de plusieurs Emmanuel 2.0 je ne sais pas si j'ai très bien compris de questions dans tous les cas pour une utilisation des manuels encore une fois via MNT n'hésitez pas à solliciter vos délégués pédagogiques et votre chef de projet numérique qui fera plaisir de vous les mettre à disposition beaucoup de demandes de contacts de contacts aux régions pour savoir à qui s'adresser pour justement obtenir les manuels sur le MNT si un élève arrive en cours d'année comment activer le compte de l'élève s'il n'est pas dans les listes de la région qui fournit les licences c'est une bonne question je ne sais pas forcément il répond si tu as une réponse si un élève arrive en cours d'année donc il aura forcément un code d'activation dans son E-manuel et donc il faudra tout simplement vous rendre dans votre espace E-manuel enseignant pour gérer votre classe et activer le code de l'E-manuel de l'élève qui viendra d'arriver et dans le cadre d'une utilisation via l'ENT il sera forcément rajouté à votre liste d'élèves et donc le paramétrer dans le Gard et donc automatiquement tout à la classe il y aura donc access aux ressources donc pas de soucis à ce niveau là juste encore une fois s'il s'agit du bimédia le bimédia donc on a montré l'activation via ENT tout à l'heure donc via il y a deux choses soit c'est du bimédia et donc il y a une activation à faire sur le site E-manuel Nathan soit c'est du 100% numérique et là ça tombe directement dans l'ENT Pronote École Direct et si c'est via le Gard donc il y a toujours la distribution des licences à faire dans les deux cas mais s'il s'agit de bimédia donc c'est à vous d'aller activer les licences et ensuite choisir le portail établissement d'accord le portail établissement c'est Gard ENT École Direct Pronote donc c'est à vous de choisir depuis le portail établissement pour aller activer les licences des élèves donc il faudra tout simplement rentrer la clé d'activation de l'élève ici une question intéressante aussi qui a été posée deux trois fois quand même comment peut-on faire pour des sections avec un effectif inférieur à 12 ou en gros avec un faible effectif il n'y a pas limitation il n'y a pas limitation d'activation alors effectivement avec ENT avec ENT eh bien on a c'est un nombre minimum de 12 c'est une offre établissement donc le seuil est bien 12 licences pour d'ailleurs pour tout que ce soit effectivement en bimédia ou depuis l'ENT le seuil est à 12 c'est ce qui nous permet d'assurer enfin de nous assurer d'une prescription de l'ouvrage que ce soit en 100% numérique ou en bimédia donc effectivement notre seuil est à 12 ce qui est assez bas par rapport à l'ensemble des maisons d'édition finalement puisqu'on est aussi généralement entre 10 et 20 quoi merci Ewen merci Ewen il n'y a pas d'autres questions pour l'instant je ne me vois pas très bien surtout si c'est une offre établissement si vous avez des questions par rapport à du bimédia pour votre établissement n'hésitez pas à poser la question même si on ne peut pas y répondre maintenant alors posez votre question avec le RNE de votre établissement et ça nous permettra ensuite de revoir les questions et d'y répondre et de revenir vers vous plus tard merci à tous pour votre présence à ce webinaire nous espérons que cela a été a été clair concernant les fonctionnalités les accès le téléchargement de la partie feuilletable du e-manuel vous retrouverez donc l'ensemble des contacts de vos délégués dans la présentation ainsi que mon contact sur la partie accompagnement numérique pour la Nouvelle-Aquitaine l'Auvergne et l'Occitanie merci beaucoup merci à tous merci au revoir merci 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 merci